Logiterm permet d'obtenir une version au format texte seulement de documents de formats divers, soit Word, HTML, PowerPoint, Acrobat, PDF, plusieurs autres aussi. Le résultat peut être utilisé pour le compte de mots une fois ouvert dans MS Word. L'option Fusionner le résultat en un seul fichier permet de regrouper des documents de tous types en un seul pour en faire le compte de mots ou des recherches contextuelles, ce qui évite d'ouvrir les documents un à un. Au menu principal, sélectionnez Outils, puis Déformatage. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs documents à traiter. Pour ajouter ou retirer des documents, un ou plusieurs à la fois, cliquez sur Ajouter ou retirer, respectivement. Vous pouvez aussi sélectionner des documents par dossier en cliquant sur Dossier complet. Une fenêtre vous permet alors de sélectionner le dossier en question au moyen du bouton Parcourir. Diverses options de filtrage vous permettent de limiter le nombre de documents qui seront retournés. Si vous cochez Exclure les fichiers Logiterm, les documents créés par Logiterm ne seront exclus. Il est normalement recommandé de cocher cette case car il ne s'agit pas de documents originaux. Si vous décochez la case Inclure les sous-dossiers, seuls les documents directement au niveau du dossier sélectionné seront retournés. Quand vous avez terminé, cliquez sur OK. Vous revenez alors à la fenêtre principale qui affiche la liste des documents qui correspondent à vos critères. Vous êtes libre de modifier cette liste au moyen des boutons Ajouter et Retirer. Si la liste ne vous convient pas, vous pouvez retourner à la liste de sélection de dossiers et modifier vos critères de filtrage. Par défaut, les documents sont déformatés individuellement. Si vous déformatez plusieurs documents à la fois et que vous souhaitez un résultat fusionné en un seul fichier déformaté, sélectionnez Fusionner le résultat en un seul fichier. Spécifiez alors le nom et l'emplacement du fichier de fusion. Cette fonction s'avère particulièrement utile pour fusionner les documents d'un même projet et en comparer les mots. Il suffit d'ouvrir le fichier deftotal.txt dans Word. Si vous souhaitez que les documents successifs soient identifiables dans le fichier de fusion, cochez la case Inscrire le nom des documents dans le fichier de fusion. Cliquez ensuite Exécuter pour lancer le traitement. Un coup de traitement terminé, vous pouvez afficher votre fichier de fusion directement à partir de cette fenêtre, plutôt que de retourner dans le dossier sélectionné en question. Vous avez maintenant votre document TXT qui regroupe tous les fichiers sélectionnés déformatés. Pour calculer le nombre de mots, vous pouvez à l'intérieur du fichier faire CTRL A pour sélectionner tout, ensuite CTRL C. Vous ouvrez un document Word, à l'intérieur duquel vous viendrez faire CTRL V. Ainsi, tous les documents seront calculés et vous aurez, en bout de ligne, votre nombre de mots. Voilà pour le déformatage. C'est parti.